Dans la lucarne de l'entrepreneur, je reçois aujourd'hui Laïd Kari, le dirigeant et cofondateur de la première chaîne de sandwicherie et pizzeria Halel en France. Laïd Kari, salamu alaikum. A'laikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc vous êtes, comme je l'expliquais au début, le cofondateur de la première chaîne de sandwicherie et pizzeria Halel en France. Donc le spécial, le concept né en 1999, année où vous décidez avec votre frère Youssef de lancer la première sandwicherie. Expliquez-nous comment on est l'idée et d'où ça vient. Alors tout d'abord, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulullah. Je remercie Allah, puis la direction de Oumma.com qui nous a offert l'opportunité de nous interduire aujourd'hui. Tout d'abord, c'est important de remercier parce que le prophète sallam a dit, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Donc tout d'abord, c'est une initiative très intéressante de la part de Oumma.com parce qu'elle donne l'opportunité aux entrepreneurs musulmans de s'exprimer sur des médias, sur un média tel qu'Internet, qui est très important, et sachant que cette opportunité ne leur est pas accordée dans d'autres médias traditionnels. Alors, donc en 1999, on décide, moi, mon frère et mon beau-frère, d'ouvrir notre première sandoucherie, l'aventure aînée à Anthony. Anthony, voilà. Anthony en 1999. Et alhamdulillah, ça a été un succès. Suisse à ça, nous, on a décidé de se déplacer, de se rapprocher de notre ville d'origine, qui est Gennevilliers, et c'est là qu'est née la première sandoucherie. Nous, on voulait vraiment apporter un souffle novateur dans le secteur de la sandoucherie, rapporter des nouveaux produits, rapporter de l'innovation. Et c'est de là qu'est née l'idée, donc. Et alhamdulillah, on a actuellement maintenant, donc l'aventure aînée avec un restaurant, et maintenant, le groupe connaît 12 restaurants. Donc, on va en parler, on va y arriver. Mais à l'époque, vous faisiez partie des précurseurs, en fait. C'est un concept complètement nouveau, parce qu'on connaissait les enseignes McDonald's, Quick, etc. Mais là, c'était vraiment, il fallait répondre à la demande halal, en fait. Voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée, elle est née que nous, on était à la recherche d'un emploi, à la base. On était à la recherche d'un emploi. Et devant certaines difficultés, comme vous pouvez l'imaginer, le contexte économique et social n'est pas très... Il est très difficile en France. On a décidé de créer notre propre entreprise. Nous-mêmes, étant consommateurs de halal, on a voulu offrir ce service. Et offrir une nourriture halal, donner la possibilité aux gens qui souhaitent manger halal, de manger halal. Sachant qu'on est ouvert à toute confession et toute culture. Ce n'est pas... On ne le conçoit pas dans... Ce n'est pas réducteur. D'accord. Donc aujourd'hui, le spécial est une enseigne, m'achallah, qui prospère. Une quinzaine de restaurants, donc des pizzerias et des centuisseries, qui sont présentes essentiellement en région parisienne, mais aussi en province. On va y revenir sur le développement de la stratégie. Quelques chiffres aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, c'est quoi ? C'est combien ? Alors maintenant, le spécial, le spécial, c'est un groupe qui compte 12 restaurants. D'accord, précisément. Un GIE, un groupe en intérêt économique. D'accord. C'est un chiffre d'affaires qui avoisine les 5 millions d'euros annuels. C'est entre 150 et 160 salariés. Machallah, donc c'est du mal. Et le dernier restaurant en date qui est à Lyon. Donc voilà, vous avez ouvert à Lyon. D'ailleurs, la petite anecdote que vous pouvez nous en parler, c'est que vous avez racheté le fonds qui appartenait à Grégory Coupé et à Frédéric Canouté. Dans le restaurant, ça plaît ? Effectivement, le restaurant qu'on a racheté, c'est le Multifood. D'accord. Qui est devenu le spécial. Qui est devenu le spécial maintenant. Le spécial sandwicherie et pizzeria. Surface de… On en a parlé avant l'émission. Surface de 650 m². Mais 1000 m² en plus. 1000 m², excusez-moi. 1000 m², tout à fait. Et 250 places assises. Machallah. Une aire de jeu pour… Donc là, vous avez créé combien d'emplois, à l'occurrence, juste sur ce restaurant à Villeurbanne ? 10 emplois. 10 emplois. 10 emplois. 10 nouveaux emplois créés. Effectivement, le restaurant, il appartenait à Grégory Coupé et Frédéric Canouté et M. Amar Bendaradji. Et auparavant, il appartenait au Gardner de l'Équipe de France. Je ne me souviens plus de son nom. Alors, il y a qui ? On connaît le Lyonnais, il y a le Marseillais, Mandanda, non ? Non, non. L'ancien encore ? Non, il y en avait un. En fait, c'était Grégory Coupé, il lui appartenait, c'était le Stadion. C'était Grégory Coupé, ok. Voilà, c'était le Stadion, qui a été ensuite racheté par Multifood. D'accord. Qui était, dont un des associés était Frédéric Canouté et Philippe Courtois. Ah, Philippe Courtois. Philippe Courtois, Canouté et M. Amar Bendaradji. D'accord. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, ils sont partis ailleurs. En fait, ils ont été ouvrir. Ils avaient besoin d'une surface un peu plus importante. Effectivement, ils ont ouvert à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ils ont rouvert à Saint-Étienne. On salue, moi je suis de Saint-Étienne, donc je salue mes amis les Stéphanois. Oui, c'est vrai. Vive la SS, au passage. Donc maintenant, on va juste, alors on va revenir au spécial. Donc, comme je disais, votre frère, donc on est le PDG aujourd'hui, donc qu'on n'a pas pu avoir. Mais bon, j'ai le plaisir de vous avoir, c'est pareil, vous êtes cofondateur. Donc Youssef Caré, qui est votre frère, le président directeur général. Donc je souhaite juste revenir sur le mode opératoire qui me semble intéressant d'expliciter aux téléspectateurs. On connaît la franchise, on connaît la location-gérance, pratiquée par des enseignes de renom. Mais vous, vous avez opté pour ce qu'on appelle le mandat gestion. Expliquez-nous un peu dans le détail. Alors en fait, la particularité du groupe, c'est qu'en fait, chacun des restaurants est une SARL indépendante. Toutes ces SARL, elles sont gérées par un GIE, un groupement d'intérêts économiques. Au sein de ce GIE, offre des fonctions de support qui favorisent et participent à l'accroissement des chiffres d'affaires de chacun des restaurants. Au sein du GIE, on a une direction des ressources humaines. On a une direction administrative et financière. On a le PDG. On a une direction opérationnelle. La communication, je présume. Une direction de communication, juridique et marketing. Donc le but, c'est qu'en fait, chacun des restaurants prospère via ce GIE, apporte ses fonctions de support. Alors la particularité qu'on a, nous, par rapport à d'autres franchises classiques, c'est que chaque restaurant est indépendant. C'est-à-dire que nous, à l'époque, lorsqu'on a voulu, on a ouvert un restaurant, puis ensuite deux, puis ensuite trois. Et financièrement, on a connu nos limites. Parce que, bon, en France, on ne peut pas recourir à la finance islamique. Tout à fait, oui. En France, le problème qu'on connaissent les entrepreneurs, notamment musulmans, et on le rappelle, il faut le rappeler toujours et toujours, c'est qu'on se développe. Moi-même, je suis un entrepreneur, on se développe sur nos fonds propres. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire de l'IBA, on ne peut pas être accompagné par des banques. Il n'y a pas assez, aujourd'hui, de système de finances pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, on se développe, c'est soit la famille, soit les investisseurs. Et c'est ce que vous avez fait, en l'occurrence, dans le cadre du spécial. Donc, je voulais juste, alors, c'est très bien ce que vous avez fait, cas concret. C'est-à-dire qu'en gros, sur un nouveau restaurant, vous allez avoir un investisseur ou des investisseurs qui vont prendre 100% du capital. Et justement, le mandat gestion consiste en quoi ? C'est-à-dire que vous allez, donc vous allez nous expliquer, vous allez gérer l'établissement et vous allez vous rémunérer sur les bénéfices. Mais le capital ne vous appartient pas. Vous pouvez cependant participer, être aussi un investisseur comme un autre investisseur. C'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant d'expliquer. Tout à fait. En fait, il y a des, donc comme je vous l'ai dit, on a eu des difficultés pour, on avait des difficultés pour se financer en France parce qu'on ne pouvait pas recourir aux banques. Pourquoi ? Parce qu'elles pratiquent l'usure, le pré-usuraire qui est prohibé dans notre religion. Et donc, l'idée, elle est née comment ? Il y a des personnes qui étaient séduites par notre concept et qui sont venues et qui nous ont demandé de vouloir investir, qui nous ont demandé pour investir. D'accord. Et donc, au début, c'était, c'est vrai, de la famille, des amis. Et de là, il est l'idée. C'est-à-dire qu'on a créé des structures indépendantes, des SARL, des restaurants. Chaque restaurant est une SARL, en fait, avec un gérant, avec des associés, avec un capital. D'accord. Donc, ces investisseurs investissent dans tout ce qui concerne la création du restaurant. D'accord. C'est-à-dire qu'ils possèdent le capital du restaurant. Ils possèdent le restaurant. Le restaurant, d'accord. La valeur. Le restaurant en lui-même. Et nous, on intervient, on apporte notre compétence, notre savoir-faire. La marque, le spécial, le savoir-faire et le GIE qui va l'accompagner au niveau de la communication, au niveau de la finance, au niveau des ressources humaines, au niveau des achats. Puisque le GIE, il faut le rappeler aussi, c'est une centrale d'achat. Donc, négociation des prix, avoir des prix préférentiels, etc. Donc, bénéficier le restaurant. D'accord. Donc, là-dessus, et là où je souhaite que vous m'expliquez, ce qu'on en a discuté avant, c'est que, donc, votre rémunération, comment elle se fait ? Parce que vous, vous travaillez. Exactement. Bien sûr, tout travail mérite salaire. Les propriétaires de la marque, le spécial, comment ils se reméliquent ? Comme le dit l'adage, tout travail mérite salaire. Comment ça se passe ? En fait, donc, lorsqu'on trouve un restaurant, on trouve un restaurant qui nous intéresse, on pratique ce qu'on fait, ce qu'on appelle une levée de fonds. Donc, c'est les investisseurs ? On sélectionne les investisseurs qui sont intéressés par le projet. On leur présente le projet, on leur présente l'état du marché, la zone de charlandice, les opportunités et les menaces. Ce sont des petits business plans, en fait. Voilà, on leur présente un business plan. Ensuite, on réunit les personnes. On réunit les personnes. Les fonds ? Les fonds. Ensuite, on crée une SARL. D'accord. Et nous, on s'occupe de gérer tout le restaurant. D'accord. Donc, on s'occupe du début jusqu'à la fin. Ça va de la création. L'investisseur n'intervient pas. Il n'est pas gérant. Vous nommez un gérant. Non. Vous recrutez les équipes, etc. Et donc, nous, pour ça, nous, on apporte notre marque, notre structure, notre expérience, notre savoir-faire. D'accord. Pour ça, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est différent d'une franchise classique. Parce que la franchise classique, par exemple, vous allez voir une franchise classique, une franchise classique telle que Subway ou autre. Voilà, etc. Les traditionnels, les grandes enseignes. Donc, si vous êtes sélectionné, vous vous dites, voilà, vous allez donc, vous êtes sélectionné, vous devez, vous investissez, mais vous devez participer aussi à la gestion de votre restaurant. On rappelle les franchises, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, bon, après, il y a différentes franchises, mais de manière globale, rapidement, c'est, vous investissez le capital, et derrière, vous avez une redevance sur le chiffre, vous avez une redevance, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires que vous reversez au franchiseur, vous avez un pourcentage qui correspond à la communication, etc. Vous êtes ponctionné. En l'occurrence, moi, je reviens sur le spécial. Donc, l'Aïd Kari, aujourd'hui, vous faites quoi ? Vous levez alors, c'est quoi exactement ? Vous rémunérez comment ? Nous, on est rémunérés sur le bénéfice. Réalisé par le restaurant. Réalisé par le restaurant, bénéfice net. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Al-Mudaraba. Al-Mudaraba, exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux parties, en jurisprudence musulmane, il y a ce qu'on appelle Al-Mudaraba. Il y a un parti qui apporte l'investissement et le capital, et l'autre partie qui apporte son expérience, son savoir-faire, et sa propriété intellectuelle. En l'occurrence, notre propriété intellectuelle, c'est la marque. Nous, pour ça, nous, on prend 30% sur le bénéfice net. Le bénéfice net. C'est important de le préciser, parce qu'on n'est pas rémunérés sur le chiffre d'affaires. Voilà, c'est au résultat. S'il n'y a pas de bénéfice, vous ne vous rémunérez pas. Et on rappelle, excusez-moi, c'est très important, parce que moi, le concept, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous avez remercié Ouma. Mais moi, je vous remercie d'être venu, parce que dès que je vous ai rencontré, vous et votre frère, j'ai trouvé le concept tellement intéressant que je vous ai demandé de venir. Et Baraka Laufik, d'être aujourd'hui sur le plateau d'Ouma TV, c'est qu'aujourd'hui, c'est important, mais vous ne vous rémunérez pas s'il n'y a pas de bénéfice réalisé au sein du restaurant. Et de surcroît, et c'est ça que je veux vous m'expliquer, c'est qu'en plus, vous allez participer aux pertes. Il y a des pertes si le restaurant ne marche pas. Et en cas de perte, alors vous me corrigez si je me trompe, vous allez mettre la main dans la poche, en tant que propriétaire de la marque, pour remettre en route le restaurant, ou en tout cas le faire prospérer. En tout cas, nous, on est rémunérés à 30% sur les bénéfices. Et aussi, si dans le cas où le restaurant est déficitaire, on participe à hauteur de 30%, qui est notre rémunération. Donc si le restaurant est déficitaire, on doit participer à hauteur de 30%. D'accord. De plus… Ça, c'est quand même très intéressant. À dessous de ligne. Voilà, parce que, par exemple, dans d'autres franchises, si le restaurant est déficitaire, ça ne concerne pas la maison mère. J'ai un exemple, j'ai encore… Je parlais avec une personne récemment d'un restaurant, on ne va pas citer l'enseigne, mais d'un franchisé qui a un déficit de plus de 700 000 euros sur son restaurant. Le franchisé… 700 000 euros, c'est-à-dire qu'il a des soucis, bien évidemment. Et le franchiseur continue à ponctionner sur le chiffre d'affaires et continue à ponctionner le pourcentage correspondant à la communication, etc. Ça, c'est le… Vous voyez, on est à l'opposé. Il y a un gouffre. Il y a vraiment… Non, non. Un musulman, on ne peut pas ne pas participer au déficit. Tout à fait. On ne peut pas… Il doit y avoir un partage des risques comme des bénéfices. Et c'est pourquoi on a monté ce modèle économique, parce qu'on voulait montrer notre pleine implication dans la gestion du restaurant. C'est un win-win, c'est un gagner en gagnant. Si on gagne, on gagne ensemble. Si on perd, on perd ensemble. Et ça marche, parce qu'aujourd'hui, machin-Allah, c'est 12 restaurants. Et la plupart fonctionnent sur ce mode aujourd'hui. Exactement. La plupart, tous, en fait, fonctionnent sur ce mode, à l'exception que les premiers vous appartenaient, parce qu'il a fallu développer le concept, mais par la suite, et aujourd'hui, vous continuez à développer. Donc, on va y revenir, puisqu'il y a le développement à l'international, parce que le concept, bien évidemment, de par cette approche, de par ce mode opératoire au niveau du partenariat entre les propriétaires que vous êtes et les investisseurs, est tellement intéressant et correspond en plus à l'éthique islamique qui l'intéresse et que vous avez des demandes, bien sûr, qui affluent de toutes parts, notamment à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de demandes, de demandes de franchises sur notre site. On a reçu des demandes d'Indonésie, d'Algérie, de Maroc. Donc, on va y revenir. Je voudrais juste, parce qu'il faut qu'on avance, la question, donc aujourd'hui, vous êtes, donc vous l'avez dit vous-même, vous avez lancé le premier restaurant pour répondre à une demande au niveau du halal, donc l'éthique islamique de nouveau. Donc, je souhaite m'arrêter un peu sur le halal. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des débats, il y a des polémiques autour du halal, des scandales, etc. Vous êtes au courant et informés, notamment en France et de par le monde. Aujourd'hui, vous, encore votre mode, la question est très simple, comment fonctionnez-vous pour ce qui concerne le partenaire de certification ? Vous avez opté pour un organe de certification ou pas ? Si ce n'est pas le cas, comment fonctionnez-vous aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, je tiens à insister sur le fait que, pour nous, le halal, ce n'est pas un marché. C'est d'abord une vocation, c'est notre éthique, c'est nos valeurs. Donc, nous-mêmes, étant consommateurs de halal, on est très vigilants sur l'origine de nos viandes. Alors, comment nous, on fonctionne au sein de notre groupe ? On a une centrale d'achat et notre directeur des achats, lui, est en charge de sélectionner les partenaires qui vont nous fournir, justement, les viandes. C'est pour ça que, dès que nous, on est très, très, très vigilants dessus, donc, quitte même, des fois, il doit se déplacer, il se déplace pour vérifier la véracité du fournisseur. D'accord. Et là, actuellement, on a plusieurs, la traçabilité, le mode, surtout le mode d'abattage. Le mode d'abattage. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, actuellement, on travaille avec plusieurs fournisseurs, d'entre autres, on a, par exemple, on travaille à certaines de nos viandes qui sont certifiées par AVS, d'autres qui sont certifiées par Shahada. D'accord. Donc, AVS, Al-Shahada. Al-Shahada et d'autres. Mais, dès qu'on ne travaille qu'avec des personnes qui sont connues… Donc, vous avez, voilà, vous avez, en fait, votre directeur achat qui, aujourd'hui, va se renseigner, va vérifier la véracité, donc, justement… Il va plus loin que se renseigner, il vérifie la véracité. Vérifier, ok. S'il a un doute, s'il a un doute… Mais vous n'êtes pas certifié par un organisme, ce que peuvent l'être, par exemple, d'autres restaurants, d'autres organismes, etc. Ok, donc, c'est vous-même qui assumez, qui en fait vérifiez, etc. Des questions très simples. Aujourd'hui, si des matières premières certifiées par la Mosquée de Paris, vous achetez ou pas ? Nous, actuellement, vu toute la polémique qu'il y a eu, on n'achète pas. D'accord. La Mosquée d'Evry, vous achetez ou pas ? Rapidement, oui, oui, non. Non. Pourquoi ? Parce que plein un doute. D'accord. Et face au doute, on écarte tout doute pour vraiment… C'est très important pour les téléspectateurs. C'est-à-dire que même pour nous, même si nous, on accepte certaines choses pour nous, on ne va pas les accepter pour nos clients, parce qu'on a une responsabilité envers nos clients. Donc, on se doit de garantir une viande sur laquelle ne plane aucun doute. Pour ne pas faire jaloux, le dernier, qui est la Mosquée de Lyon, la Mosquée de Lyon qui certifie, d'ailleurs, en l'occurrence, on le rappelle, Quick. Avant, c'était la Mosquée de Paris et ils sont passés chez Quick. Et aussi la fameuse marque Isla Delis, qui était certifiée par AVS il y a encore quelques mois, et qui aujourd'hui est passée sous l'emblème Mosquée de Lyon. Mosquée de Lyon, vous acceptez ou pas ? On s'est renseignés sur la Mosquée de Lyon, entre autres, auprès de certains même, certains sacrificateurs nous ont apporté l'assurance que la Mosquée de Lyon effectuait un contrôle qui rentrait complètement dans le cadre de la jurisprudence islamique. – D'accord. – Donc, alhamdoulilah, on pense que… Après, nous, maintenant, il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle l'exagération. – Tout à fait. – Nous sommes une communauté de juste milieu. On ne doit ni tendre vers l'exagération, ni tendre vers le laxisme. Et c'est pour ça que c'est la démarche du groupe, être dans la position la plus juste possible. – D'accord. C'est très important, on a fait un petit point sur le halal. Je pense qu'on a répondu à un ensemble de questions que peuvent se poser les téléspectateurs. On va passer à une autre question qui concerne la stratégie et le développement. Donc, aujourd'hui, quelle est sa stratégie en termes de développement ? On a parlé de l'étranger. Je crois savoir que vous envisagez de vous implanter, mais ça va se faire rapidement. En Arabie Saoudite, vous êtes en train de travailler là-dessus. – Alors, concernant la stratégie de développement qu'on a en France, je vais parler de la France tout d'abord. En France, actuellement, le secteur est en pleine mutation. On a connu, nous, du fait de notre antériorité, on a connu toutes les étapes. Par exemple, en 1999, il suffisait d'écrire Halal sur sa sandwicherie pour directement faire salle pleine. Puis, en 2002, c'était une autre évolution. On a assisté à une autre évolution à laquelle d'ailleurs on a participé. C'est l'apparition des sandwicheries qui étaient axées beaucoup sur des surfaces d'accueil beaucoup plus grandes, des couleurs chatoyantes, quelque chose de beaucoup plus design, qui se rapproche d'ailleurs des grandes enseignes. Alhamdoulilah, il y a beaucoup d'enseignes maintenant qui font des choses de qualité. Je tiens à les féliciter. Et c'est bien parce que cette concurrence, ça permet justement de créer une émulation et chacun, il essaie de se dépasser. Et là, actuellement, on assiste à une autre mutation, c'est que maintenant, le marché, il a évolué dans le sens où maintenant, on touche une clientèle qui est beaucoup plus familiale. Ce qui fait que nous, de ce fait, afin de toucher cette clientèle, on a une stratégie qui est de se développer dans des surfaces beaucoup plus grandes, entre 250 et 300 mètres carrés, pour pouvoir justement fournir un espace qui puisse accueillir des familles, comme à Lyon. – C'est le cas de Lyon, ou alors Montreuil aussi, on en a parlé. – Montreuil. – Parce qu'à Montreuil, vous avez un de vos restaurants qui fait une surface d'environ… – À Montreuil, on a une surface aux 142 rue Saint-Denis, aux 138 rue Saint-Denis, excusez-moi. Il accueille, il a une surface de 100 mètres carrés. – D'accord. – Excusez-moi, de 300 mètres carrés. – 300 mètres carrés, mais… – Il y a plus de 100 places assises. – 100 places assises. – Ce concept, il apporte aussi dans ce restaurant, on offre la possibilité de consommer des pizzas et des sandwiches, à des prix très abordables et même, je dirais, jamais vus. – Donc ça, c'est un concept qui est assez important, c'est-à-dire que dans le même lieu, on va pouvoir soit commander, en tout cas dans vos restaurants d'une surface de plus de 300 mètres carrés que vous développez aujourd'hui, on va pouvoir consommer de la pizza ou du sandwich. – Exactement, burger et sandwich. – Burger et sandwich. – Parce que nous, on est dans un positionnement qui est pizza, sandwich et burger. Et donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vient en famille, qui vient avec ses cinq enfants, parce qu'il est dans la communauté… – Non mais c'est très important, vous répondez à une vraie demande aujourd'hui. – Les gens, maintenant, ils veulent sortir, la sortie, c'est vraiment le fast-food, le restaurant. Ils peuvent se restaurer dans les restaurants, dans les surfaces qu'on offre, ils peuvent consommer des pizzas ou des sandwiches. – On rappelle un point qui est très important, on en discutait avant, et je trouve ça très pertinent, Laïd, c'est que dans vos restaurants, de plus dans les restaurants, on trouve une moussala. Alors, on a le Wi-Fi, mais on va avoir aussi la moussala. – Effectivement. – Ça pourrait faire un petit slogan, un slogan plus pas mal, c'est-à-dire que nous, on a le Wi-Fi, mais en plus, on a la moussala. – Voilà, c'est vrai, c'est vrai. À Lyon, on offre la possibilité, on a une moussala. – D'accord. – Effectivement, certaines enseignes proposent du Wi-Fi. – Donc, pour les néophytes, c'est un lieu de prière qui correspond au rite islamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on se rend au restaurant, et notamment dès que c'est le mer, on n'est pas embêté, on n'est pas pressé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire sa prière tranquillement. – Tout à fait. – À Lyon, c'est quoi ? Il y a 10 personnes qui peuvent faire un salat ? – À Lyon, la moussala offre une capacité d'environ entre 10 et 15, 10 personnes. Et alhamdoulilah, ça leur permet, comme vous dites, de venir, de passer un moment convivial et ne pas être stressé par l'heure de la prière qui approche. Elles peuvent prier sur place. – Une dernière question, rapidement, parce que là, on n'est pris pas le temps, je crois qu'on l'a dépassé d'ailleurs, parce que c'est au niveau… Le halal, qu'est-ce qu'on peut dire de le halal ? Vous qui êtes… Bon, vous vous renseignez, vous suivez, etc. Aujourd'hui, on a parlé de polémique et tout, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que vous vous espérez… Bon, j'imagine que vous espérez des jours meilleurs, mais qu'est-ce que… Une photographie, quelle est votre opinion par rapport au halal aujourd'hui ? L'état des lieux, si je puis dire. – Alhamdoulilah, moi, pour moi, de ce que j'ai vu, on a connu une époque où il n'y avait pas de halal, entre autres nos parents. Donc, l'avenir n'est pas si sombre, au contraire. Alhamdoulilah, je pense qu'on peut voir vraiment une embellie. C'est-à-dire qu'il y a une véritable conscience de l'importance de certifier les viandes et de garantir leur origine, leur traçabilité. Et alhamdoulilah, actuellement, moi, je pense qu'il faudrait… Ce que je souhaiterais, c'est vraiment qu'il y ait un label, pas particulier à… – À tel ou tel organisme de certification. – Mais vraiment, de faire de telle sorte que ce soit un label et qu'une personne qui utilise le mot halal, qui dit qu'une viande est halal, ou qui certifie que cette viande est halal, dans le cas où elle n'est pas halal, qu'elle soit punie. – D'accord. – Qu'elle soit de la même manière que lorsque vous utilisez une appellation d'origine contrôlée et qu'elle ne l'est pas, vous êtes punie. Et ça serait… – Mais Mélanide, aujourd'hui, au vu des mésententes qu'il peut y avoir entre les entités, les organismes de certification, etc., on a du mal à s'entendre, on le sent. On a du mal à avoir un label unique, etc. Vous pensez que ça, c'est des choses possibles ? Ce n'est pas utopique ? – Alhamdoulilah, non, parce que notre religion sharia, Allah a établi à travers son livre, et la Sunna du Prophète, et la jurisprudence, qui a été développée ensuite par les différents théologiens et les divers courants de jurisprudence, des points communs qui permettent que les musulmans s'unissent sur ces mêmes points, de la même manière que vous avez à la Mecque, le conseil Majma al-Faqih, un conseil qui réunit plusieurs savants et qui, justement, réfléchissent sur des problématiques de notre siècle. – On va revenir rapidement, parce qu'on ne va pas parler de l'international, parce que c'est très intéressant, mais vraiment rapidement. Donc là, il y a vraiment une stratégie… Vous êtes en train de travailler sur un établissement que vous allez ouvrir du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, et il y a aussi, vous avez envisieux, le Maroc et éventuellement la Tunisie. – Effectivement, là, alhamdoulilah, on a retenu la candidature d'un groupe ou de personnes, des Saoudiens, qui ont été très séduites par le concept et qui souhaiteraient le développer en Arabie Saoudite. Et là, notre projet moyen-long terme, c'est ouvrir à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, d'abord. Et puis, pourquoi pas, finir à la Mecque, incha'Allah. – Incha'Allah, bid'n'Allah. – À la Mecque et Médine. – Ah, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire, je crois qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de Français aujourd'hui qui ont un établissement, enfin, à Mecca ou à Médine. – À Mecca, Médine… – Non, certainement en Arabie Saoudite. – À Mecca, en tout cas, il y a quelqu'un, il y a justement quelqu'un qui est issu de France, qui est en train ou qui a ouvert dans la périphérie de la Mecque. – D'accord. – Et on lui souhaite toute la réussite. Et nous, notre but, vraiment, ça serait ça. Pour l'instant, le projet moyen-long terme, c'est de se développer en Arabie Saoudite et aussi au Maroc et en Tunisie. – Mais là, l'Arabie Saoudite, Riyad, en tout cas, c'est du concret. – Non, c'est du… – Vous êtes en train d'avancer. – Exactement, on a réalisé un business plan. – D'accord. – On est sur la levée de fonds. – Le Maroc… Levé de fonds, vous faites un petit appel aux investisseurs. Aujourd'hui, vous avez des… Les gens sont… Sur votre site, de toute façon. – Sur notre site, effectivement. – Rappelez, www. – www.lespecialcoudou.com et vous allez sur l'onglet « Franchise investissement ». – D'accord. – Et puis, la personne qui est intéressée a rempli le formulaire. Inch'Allah, une réponse lui sera accordée. – Laïd Kari, merci, Barakallahu Fik. – Merci d'être venu sur le plateau. – Moi aussi, je suis très heureux d'avoir participé avec vous et merci beaucoup encore de nous avoir invités. – Barakallahu Fik. – C'est un plaisir réciproque. Et à très bientôt, Inch'Allah. – J'espère bien. – As-salamu alaykou. – Alaykoum salam. – Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission dans le cadre de la lucarne de l'entrepreneur. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501